Vous écoutez des Matins en or sur ICI Radio-Canada, Première, au 90,7 Rouen-Noranda et au 89,1 Ville-Marie. Alain, je vous laisse la place. Écoutez, c'est une exposition dont je vous parle ce matin, David, dans cette troisième heure de l'émission, parce que c'est une exposition qui habite bien le centre d'exposition de Rouen-Noranda, qui est en place depuis vendredi dernier et jusqu'au 9 mars prochain, puis elle se déplacera, c'est important de le dire, à Amos, au centre d'exposition d'Amos. Ça s'appelle Interdépendance. Non, c'est bien ça. Interdépendance. Pourquoi interdépendance? Parce qu'on veut nous démontrer par le travail de Michel Gauthier, artiste multidisciplinaire, que nous faisons partie de cette terre, que nous sommes tous dépendants l'un et l'autre de cette santé, la santé de la terre, la santé de notre milieu. On en fait partie. On devrait normalement vivre en harmonie avec notre milieu, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Par l'une des pièces qui est en place, qui s'appelle « La terre ne tourne pas rond », où on voit une terre carrée, on nous démontre et on nous amène cette démarche artistique et citoyenne de Michel Gauthier, qui veut donc de sensibiliser par cette exposition qui les amène vraiment, quand on dit « multisensoriel », David, vraiment ça prend toute son importance. Parce que oui, c'est beau. Oui, parce qu'on a le goût de toucher. Oui, parce qu'on sent. Il y a un côté olfactif à cette exposition-là, qui est très importante. Parce qu'aussi, on entend, parce qu'il y a des sons, parce qu'on nous accueille dans une forêt. On pourrait dire que c'est une forêt de totems, des totems de papier. C'est une démarche tout à fait particulière et vraiment originale, qui nous permet de passer. On peut vraiment se déplacer dans cette exposition-là pendant plusieurs minutes, pendant 45, 50, 60, 1 heure. Et jamais nécessairement avoir à regarder, entendre ou sentir la même chose. Et ça, c'est intéressant. C'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée dès la première heure de mise en place, vendredi, au Vernissage. Il y a aussi une démonstration d'une performance en direct qu'il faut voir. On la mettra des petits segments sur notre page Facebook qui aura un lien à partir de la fin de la journée aujourd'hui. On pourra voir des extraits de cette performance de Michel Gauthier. J'ai rencontré l'artiste, évidemment, un peu avant le Vernissage. Et je lui ai demandé pourquoi, interdépendant, comment veulent-ils nous amener ce message-là? Notre planète est un organisme vivant à grandeur. C'est comme ça que je la considère. Et nous sommes une de ses composantes. Et nous sommes ni plus ni moins importants que la rivière, que la montagne, que le lac ou que la forêt. Et on est juste absolument indispensable au tout. Mais comme la forêt est absolument indispensable au tout. Alors, on a entendu parler des faits papillons qui, pour faire simple, disent que lorsqu'on change une toute petite chose quelque part, ça peut générer des changements colossaux de l'autre côté de la boule, de la planète. Et c'est exactement ce qui se passe. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est capable de le mesurer. Par cette forêt de Totem, David, Michel Gauthier nous amène, et il nous le dit de même, sauf là, à amener un regard différent sur la forêt, surtout notre forêt à nous, tout en noir et blanc, pendant cet hiver. On dirait quasiment que l'exposition devait être présentée en hiver. Écoutons Michel Gauthier. Ben, regarder une forêt en voyant la vie que c'est, l'être vivant que c'est, et pas en voyant peut-être les bims de la future maison ou les planches du chalet. C'est juste un point de vue différent. Donc, c'est ça, c'est regarder la nature, mais la nature avec le grand N. Que grand N, David, c'est important, parce qu'on le vit vraiment là, pendant cette exposition. Et quelles techniques on utilise? C'est assez particulier, David. C'est un papier fait, entre autres, de T-shirts recyclés, en grande partie de T-shirts recyclés, dont on n'utilise pas de bois. On crée un 100 % de recyclage. Écoutons, Michel Gauthier nous a expliqué comment il a utilisé ces matières pour amener cette forêt de totems. Ces feuilles de papier, c'est un papier fait-main. C'est vraiment un coton recyclage de T-shirts. Donc, mes plaques sculptées sont moulées avec ce papier coton. Ce papier coton absorbe mes gravures, imprimées elles-mêmes sur le papier sac de thé. Et puis tout ça, une fois que c'est façonné et mis en forme, je les couds un par un. Et puis j'obtiens mes totems, enfin, ce sont les arbres de ma forêt. Alors, c'est un travail exclusivement en noir et blanc, qui est ce qu'on a à l'extérieur en plein hiver ici, quand on marche dans la forêt avec ce soleil très fort, ébloui, tout est noir et blanc. Vous avez parlé d'odeur aussi. Oui, écoutez, il y a ça, il y a ce beau papier, il y a ce déplacement-là parmi cette forêt. Il y a un livre majestueux qu'on présente aussi. Il faut vraiment aller faire un tour. Il y a un petit coin reclus aussi. On entend les sons, on peut voir les performances en direct de Michel Gauthier enregistrées pendant ses différentes déplacements. Il faut dire qu'il est originaire de l'île de la Réunion, a vécu dans les Caraïbes, a vécu à travers le monde, est maintenant installé au Québec. Mais son exposition a fait le tour du monde. Il est vraiment accueilli, bien accueilli. Et oui, David, les odeurs sont importantes. Il a fait affaire avec, pour amener ce sens de l'odorat-là, avec un spécialiste des arômes, Michael Moïsev, un sculpteur d'arômes qui a mis ses connaissances en biotecnologie et au service vraiment de cette image-là que voulait nous amener et ce message-là que voulait nous amener, Michel Gauthier. Et il nous explique pourquoi c'est aussi important. Entre autres, on va sentir des odeurs de boucane. Vraiment, là, un feu, une forêt, une forêt toute canadienne. Vraiment un beau travail. Écoutons-le, nous parler de l'importance, de la présence des odeurs. C'est important parce que ce sens de l'olfaction, il cause à ce qu'on appelle le cerveau archaïque, qui est sous le néocortex, qui est notre cerveau reptilien, de l'âge où on... avant même qu'on marche à quatre pattes. Et que donc, il pilote des réactions. Il fait fonctionner le cerveau d'une certaine façon. Et c'est tellement vrai que tout le monde a fait cette expérience-là, de rentrer quelque part et d'avoir, par rapport à ce qu'on sent, des souvenirs qui reviennent, le lieu, les gens qui y étaient, l'ambiance. Donc, ça permet aux gens de voir mon travail au travers, avec la lecture peut-être de leur propre histoire et de leurs propres souvenirs. Parce qu'évidemment, chacun va embarquer sur ce qui lui passe par la tête. Et puis là, on sait qu'il n'y a pas deux cerveaux pareils. Alors, ce projet multidisciplinaire et installation multisensorielle interdépendant est en place au Centre d'exposition d'Ouenaranda jusqu'au 9 mars prochain. Puis, il sera déplacé à Amos. On aura peut-être l'occasion, c'est normal, de revoir Michel Gauthier, qui est donc bien présent. C'est un déplacement que je vous recommande fortement, David. Merci beaucoup, Alain. Merci.